Bonjour à tous, bienvenue à ce live meeting où on met le focus sur l'énergie en étant en présence de Wal Vermete avec Jonathan Blondel qui est là. Bienvenue donc à tout le monde sur ce Livestorm, j'espère que vous m'entendez bien, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, si vous ne m'entendez pas c'est le moment de dire. Je vais prendre quelques minutes ici pour rapidement vous rappeler peut-être l'ITA et également l'outil en attendant que tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont prévu d'être présents, puissent être présents et se connecter, il est midi une donc on est bien à temps. Pour rappel pour ceux qui seraient un petit peu nouveaux ici, l'ITA on est une plateforme d'investissement, une plateforme de finances participatives comme je vais me le dire également. On a vocation à permettre à tout le monde, tous citoyens confondus à pouvoir investir dans des projets qui sont proches de leur valeur, des projets à impact comme on dit, c'est-à-dire qu'ils apportent une solution, un défi qui se pose. Ces défis peuvent être multiples, peuvent être de type environnementaux, social, sociétal ou tous types confondus évidemment. On permet toujours d'investir de deux manières en fonction du projet, c'est toujours indiqué sur la page de la campagne évidemment, vous pouvez investir soit en capital, soit en obligation, c'est toujours spécifié. Alors je vais rapidement expliquer également pour ceux qui ne sont moins familiers avec Livestorm ici, comment se présente l'outil. Donc vous avez différents onglets qui apparaissent à gauche ou à droite de votre écran en bas. Vous avez un onglet de chat dans lequel certains ont déjà commencé à parler. Ce onglet de chat, tout est dit dans le titre, c'est fait pour discuter, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à partager évidemment. Vous avez un onglet questions également. Si vous avez des questions, et j'y viendrai après, posez-les dans l'onglet questions. Il y a la possibilité de voter pour la question qui est selon vous la plus intéressante ou la plus pertinente. Vous pouvez voter pour plusieurs questions aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à un, poser vos questions et à deux pour voter. Alors, comment va se passer l'événement ici ? Donc, Jonathan qui m'accompagne va prendre la parole d'ici quelques minutes pour un pitch d'une quinzaine de minutes environ. On ne va pas être très regardant sur l'heure, mais c'est le timing prévu plus ou moins. Et ensuite de ça, on prendra un temps pour vos questions pendant, en fonction du nombre de questions, une quinzaine de minutes. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous taraudent, que vous vous posez en temps réel. C'est là pour nourrir le débat et pour donner des idées à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le but est donc de finir aux alentours de midi 30, 35, max 40. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Je vais laisser d'ici une minute la parole à Jonathan. Donc Jonathan Blondel, qui est sur la scène ici avec moi, a rejoint Walvert depuis deux ans maintenant. Et le directeur général est donc au quotidien, aux commandes pour toute la partie opérationnelle de l'activité. Et il est accompagné dans son quotidien opérationnel de manuel également. Donc voilà, Jonathan, je te laisse la parole et je te remercie d'avance pour ton pitch. Merci beaucoup Madeleine. Merci aussi à Alita de nous permettre justement de réaliser une levée de fonds citoyenne qui nous tient effectivement beaucoup à cœur. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Merci de votre intérêt. Je m'appelle Jonathan Blondel. Donc je suis le directeur général de Walvert et également de Walvert Mettet. Alors dans ce cours live, je vais vous présenter qui nous sommes. C'est important de connaître votre interlocuteur. Dans le contexte dans lequel nous sommes et comment Walvert Mettet y répond, notamment avec la hausse des prix de l'énergie. Et enfin, je terminerai par les prévisions financières et j'essaierai de vous convaincre, ceux qui sont encore un petit peu indécis, pourquoi il est opportun d'investir dans le type de projet. Alors, je vais partager simplement mon écran. Ça, ce sera plus simple. Voilà. Très bien. Donc ici, la première image, vous reconnaissez ceux qui habitent en tout cas dans la région de Mettet. Nous nous trouvons proche du circuit de Mettet. Nous avons en fait réalisé une intégration paysagère à partir d'une photo agricole. Vous pouvez apercevoir la projection du site de l'unité de biométhanisation. J'y reviendrai. Alors, tout d'abord, qui nous sommes ? Je pense que c'est important de connaître vos interlocuteurs. Walvert, c'est une PME, Wallon Belge, qui a près de 15 ans d'expérience. Nous faisons partie des pionniers et des leaders dans la biométhanisation dite agricole. Fort de nos 15 ans, nous avons développé une mission, des valeurs qui nous guident au quotidien. Alors, notre mission d'entreprise, c'est de développer et d'exploiter des projets de biomasse d'énergie en s'appliant sur les principes de développement durable et des circuits courts. On a donc un intérêt très important pour le développement durable, mais également pour les circuits courts. Et dans le choix stratégique, dans le choix opérationnel et aussi dans le quotidien de tous nos walvériens, nous avons mis en place des valeurs. Le focus, c'est-à-dire du professionnalisme, du respect de la loi, des engagements, le respect de la nature, de l'environnement, du circuit court, la confiance, confiance vers l'avenir, envers le créancier, de la bienveillance, du respect d'autrui, ou encore de la passion, de la créativité, de l'ingéniosité, parce que la biométhanisation agricole, ça reste un métier de passionné. Alors, le contexte dans lequel nous sommes est très important. Et je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Alors, je ne vais pas dire que Wal-Vert est la solution, mais va participer à la solution. Un des problèmes problématiques, ben oui, ce sont les gaz à effet de serre, les émissions de CO2. On voit bien, avec le réchauffement climatique, de nombreux mouvements s'opèrent pour essayer de lutter contre cela. La COP26, ou encore le plan national de l'écologie du climat au niveau belge. On a aussi des problématiques de nombreux déchets non valorisés. Au cours des dernières années, on a supprimé, par exemple, les sacs plastiques dans les supermarchés, mais il y a encore toute une série de déchets qui ne sont pas encore valorisés, non recyclés. Il est aussi important de répondre à ce type de défi. La guerre, on n'est toujours jamais à l'abri des guerres, mais d'un point de vue un peu plus local, la sortie du nucléaire. On va se retrouver avec seulement deux réacteurs prolongés pendant dix ans, en tout cas avec l'arrêt de cinq réacteurs. Ça veut dire qu'il va devoir trouver des solutions. Alors, tout le renouvelable ne pourra pas trouver une solution. Il n'y aura pas que des panneaux solaires, il n'y aura pas que des éoliennes, que des centrales à gaz. Mais on a tendance parfois à oublier la biométhanisation. Je reviendrai. Il y a aussi une électrification de la flotte automobile. On veut supprimer les véhicules thermiques, mais il faut trouver des solutions, des alternatives. On a la hausse des prix de l'énergie. Depuis près d'un an, on constate constamment une hausse essentielle du prix de l'énergie. Conséquence notamment de la sortie du nucléaire, des guerres, de l'électrification de la flotte. Et tout ça peut mener aussi à des risques de délestage et de blackout. On a vécu ça il n'y a pas si longtemps, du blackout. On doit rester conscient que ça risque encore de se passer et de se dire peut-être qu'à 19h, on devra tous éteindre la lumière pour pouvoir économiser un petit peu. Alors, j'ai envie de dire, vous comme nous, Walvers, comme tout citoyen à toute institution, on ne va pas sauver le monde tout seul, mais on peut jouer un petit peu le rôle du petit colibri. C'est-à-dire, tous ensemble, on peut peut-être trouver des solutions. Mais Walvers veut s'inscrire dans ce contexte, veut s'inscrire dans la transition énergétique, dans l'économie circulaire. Mais comment ? Au travers de nos projets de biométhanisation, comme Walvers mettait, et donc le projet de Walvers mettait, celui-ci va permettre d'économiser environ 2000 tonnes de CO2 par an. Ce projet va permettre de valoriser environ 12 000 tonnes de déchets non valorisées ou peu valorisées recyclées. Elle va permettre aussi d'installer des bornes électriques, parce qu'on prévoit aussi d'installer des bornes électriques à l'entrée de nos sites et permettre à répondre à cette demande. Et enfin, nos unités de biométhanisation produisent de l'énergie pour environ l'équivalent de 3500 habitants. Donc, on n'arrivera pas à accomplir tout le monde, mais en faisant toute une série de projets, si tout le monde s'y met à développer de beaux projets d'économie circulaire renouvelable qui ont le but de s'inscrire dans une transition, il y a quelque chose de beau à créer localement en Belgique. Alors, c'est quoi la biométhanisation ? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément. Je vais essayer de vulgariser cela assez simplement. Mais tout démarre au niveau de la matière première. La matière première, chez Walvers, chez Walvers-Metté, c'est essentiellement des effluents d'élevage, des déchets verts qui tombent de plus des citoyens. Nous avons développé des partenariats avec les reciparks de la région pour pouvoir valoriser cela. À partir de toute cette matière première, nous allons le valoriser dans une cuve de méthanisation. En fait, on va reproduire ce qui se passe dans l'estomac d'une vache, c'est-à-dire en milieu anaérobique, à 37 degrés. Toute la matière va produire ce biogaz. Ce biogaz va être valorisé dans ce qu'on appelle un moteur de co-génération. Et c'est ce moteur de co-génération qui va produire deux énergies. Une énergie, deux énergies. D'une part, l'électricité, donc pour l'équivalent d'environ 3500 habitants, qui sera directement réinjectée dans le réseau. Et donc, l'électricité va au plus proche. Et ce seront donc les consommateurs à proximité qui en bénéficieront. Et l'autre énergie qui va être produite, c'est de la chaleur. On réalisera un réseau de chaleur enterrée. Donc, il n'y a rien d'aérien enterré qui va permettre de venir chauffer toute une série de bâtiments publics ou d'entreprises privées du zoning de métier. Et cela va permettre notamment de remplacer environ 300 000 litres de mazout. Et donc, on aide les entreprises, les bâtiments publics à également participer à cette transition énergétique par cette énergie renouvelable, deux énergies. Donc, on a d'une part cette énergie dans un moteur de congénération et d'autre part, toutes ces matières, tous ces déchets qu'on a récoltés, du fumier, du lisier, des tontes de pelouse, cette matière-là va se transformer en compost. Et le terme utilisé, le jargon utilisé est le digesta. Et ce digesta, ce compost, retournera aux agriculteurs partenaires de l'unité de biométhanisation qu'on a dans l'unité de Walver-Metay. Nous avons plus d'une quinzaine d'agriculteurs qui participent au projet qui sont donc intéressés par ce chemin d'économie circulaire. Les agriculteurs pourront donc amener leur matière, leurs déchets directement à l'unité de biométhanisation, récupérer un digesta qui pourra retourner en champ à titre de fertilisants ou d'amendements agricoles. Ils pourront notamment diminuer aussi les engrais chimiques. Un type de projet comme Walver-Metay permet également de diminuer les émissions de taux de CO2 par moins d'engrais chimiques qui sont fort énergivores à la conception. Alors, le projet de Walver-Metay, en quelques chiffres, donc il y a une production d'énergie électrique pour environ 3 500 personnes, une production d'environ 300 000 litres de mazout valorisées sur le zoning de Metay, environ 15 000 tonnes de digesta qui pourraient remettre notamment de remplacer des engrais chimiques, l'installation de deux bornes électriques. Selon notre étude de marché, viendra courant 2024 une possibilité d'installer une station bio-CNG. Cela dépendra de notre étude de marché et également de l'orientation des constructeurs concernant le CNG. Et enfin, ce projet permet d'économiser 2 000 tonnes de CO2. Cette économie de 2 000 tonnes de CO2 prend en compte les émissions de CO2 de la construction, les transports de la matière première, la production éventuellement des matières premières, et ainsi de suite. Et en prenant tous ces éléments, on arrive malgré tout à une économie de CO2 parce qu'on remplace des engrais chimiques, on remplace de l'électricité non-reblable, on remplace du mazout. La gouvernance de Walvers, comme l'a dit Madeleine, nous sommes actuellement deux personnes chargées de la direction, Manuel dans la direction administrative et communication et moi-même dans la direction générale. Au moment de la construction du projet de METE, il est prévu d'engager un directeur opérationnel, au cadre de la croissance de l'entreprise, qui est déjà identifié et c'est un habitant de METE. Donc, on prend donc un intérêt très important également dans le recrutement d'être le plus local possible. Et ensuite, on engagerait également un gestionnaire du site, le futur exploitant, parce qu'on a besoin d'une personne sur place qui permet d'assurer l'approvisionnement, s'assurer que tout se passe bien sur le site, que le moteur tourne bien, que les agitateurs, les équipements électromécaniques ne s'arrêtent pas. Et ce seront donc deux personnes de METE. Déjà, une personne est identifiée. Donc, un projet comme le nôtre, économie de CO2, production d'énergie, mais également création d'emplois. Deux au sein de WALVER, mais également deux de manière indirecte, essentiellement dans le milieu agricole. Puisqu'en fait, tout le travail, en dehors du site de biométallisation, est sous-traité, sous-traité au milieu agricole, des pendages, de transports, et ainsi de suite. Dans notre gouvernance, nous avons des pratiques managérelles assez fortes. Ça, c'est un petit peu, je pense, mon orientation d'ingénieur de gestion et mon expérience passée. Nous, fin d'année, nous avons l'ambition d'être certifiés ISO 9001. On est en train de mettre en place tout un système de mesures, de procédures pour être certifiés en termes de système de gestion de qualité. On s'inspire également de tout ce qui est politique RSE, très important, les trois P, le social, l'écologique et l'économique. Et enfin, pour s'assurer de toujours répondre à nos actionnaires, à nos créanciers, à nos obligataires, mais nous appliquons évidemment les pratiques de bonne gouvernance du code Beuys, telles que bien conseillées pour les pays. Notre structure organisationnelle, il est important un petit peu de comprendre où se trouve finalement Walver Mettet. Walver Mettet, l'investissement d'une telle unité de biométhanisation requiert environ 5,9 millions d'euros. Et donc, il y en a un besoin de financement de 5,9 millions d'euros. Le premier investissement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont d'abord les actionnaires. Les actionnaires apportent environ 1,3 million d'euros. Qui sont les actionnaires ? Nous avons un actionnaire majoritaire qui est Walver Invest, notre structure gros, pour 75%. Et puis, nous avons toute une série d'investisseurs locaux. De nouveau, on aime bien le circuit court, l'ancrage local. Mais nous avons des citoyens locaux, des agriculteurs locaux, qui sont actionnaires de Walver Mettet pour environ 25%. À côté de cet actionariat-là, nous avons un accord bancaire pour Walver Mettet qui va préfinancer les subsides et libérer, réaliser un prêt long terme d'environ 12 ans pour un total allant jusqu'à 2,8 millions d'euros. Nous avons des subsides, des subsides concernant le développement, le projet d'énergie pour 1,3 million. Et enfin, l'objet de cette campagne est vous, citoyens, nous faisons une levée de fonds allant jusqu'à 800 000 euros en crowdfunding en obligataire. Donc, ça, c'est la suture qui va permettre de financer l'unité de biométhanisation. Les 5,9 millions, c'est un chiffre qui tient compte justement de l'augmentation des prix. Donc, on a retardé un petit peu cette levée de fonds justement pour pouvoir intégrer toutes les offres reçues parce que nous avons relancé toutes les offres courants du mois de mars pour justement avoir une idée du prix, du dernier prix. Et on remarque depuis quelques semaines que la tendance, on a atteint un pic et au contraire, on a tendance à avoir une légère baisse. Alors, où s'inscrit le groupe Walvert ? Nous avons Walvert Invest qui va être actionnaire principal de Walvert Mettet. Nous avons Walvert Service qui, en fait, réalise toutes les études. Walvert Service fournit toutes les études de faisabilité, d'autorisation, de permis, de financement, de la construction du projet et de l'exploitation du projet. Donc, on est le partenaire privilégié de Walvert Mettet pour assurer la bonne gestion et l'atteinte des objectifs. Et enfin, un autre partenaire important avec lequel nous travaillons, ce sont donc des agriculteurs. Nous avons déjà signé plusieurs lettres d'intention avec plus d'une quinzaine d'agriculteurs pour nous pouvoir fournir justement cette matière première. Donc, l'investissement, si on regarde une ventilation de l'investissement, tout ça se trouve dans le dossier d'investissement. Mais on revient que les postes principaux restent autour de ce qui est Q, dalle, silo, c'est vraiment la structure béton du site qui aura une durée de vie très longue. Également, tout ce qui est lié au process, c'est tous les équipements électromécaniques, les trimis d'alimentation, les pompes, les conduits de biogaz et puis le poste de moteur de co-génération qui va produire l'électricité et la chaleur. Le planning projeté à ce jour, de janvier à mai, nous avons eu le permis d'accepter, l'enquête publique s'est bien réalisée, s'est bien passée, nous avons déjà préparé tout le chantier, mis à jour tous les offres, nous sommes en train de finaliser les conventions avec les avocats, avoir les bonnes garanties, les meilleures garanties, c'est d'ailleurs ce qui est demandé par la banque, donc on doit leur fournir toutes les garanties sur une bonne exploitation de la part de nos partenaires. Au mois de juin, nous avons cette levée de fonds citoyens que nous souhaitons clôturer pour clôturer tout le financement, nous avons toute la structure des 5,9 millions d'euros pour débuter la construction courant octobre 2022 avec un objectif de mettre en service et de produire et de produire l'énergie électrique et de chaleur courant mi-2023. Et cela, en fait, a reflété un petit peu sur les plans financiers, sur les plans financiers. Quel est le chiffre dans le chiffre d'affaires ? Une année de référence, c'est un peu l'année 2024. Pourquoi ? Parce qu'ici, en 2022, nous avons seulement débuté la construction. Alors, au moment qu'on débute de la construction, il n'y a aucun chiffre d'affaires parce que nous ne vendons pas d'électricité, nous ne savons pas vendre de chaleur. Et donc, nous avons une légère perte essentiellement des frais financiers, des frais de gestion de l'unité, de l'unité, de l'unité. En 2023, on termine la construction mais on commence à exploiter et on commence à produire de l'énergie plus ou moins sur une demi-année. Ce qui fait qu'on a déjà un premier chiffre d'affaires autour de 870-2000 où on a une ventilation essentielle électricité et certificable avec des charges opérationnelles qui, elles, également, commencent à augmenter. Une légère petite perte fin 2023. Pour 2024, comme je vous disais, l'année de référence puisque là, on aura une année où on produit toute l'année, toute l'unité est en bon fonctionnement, nous avons atteint un rythme de croisière, le moteur a atteint ses niveaux de performance demandés, un chiffre d'affaires d'environ d'un million sept avec essentiellement les deux grands postes, ce sont les deux premières grandes lignes, c'est la vente d'électricité, plus ou moins 600 000 euros et la vente de certificat vers 930 000 euros. La vente de chaleur vient ensuite dans un second plan, c'est la vente de remplacement de mazout pour 80 000 euros. Un chiffre d'affaires d'environ un million sept moins plus ou moins 800 000 de charges. Nous font un EBITDA, donc un résultat opérationnel de plus ou moins 900 000 euros auquel nous allons retrancher l'amortissement, les 5,9 millions amortis sur une durée de 20 ans, les charges financières, le remboursement de vos intérêts, le remboursement aussi de votre capital, c'est important, et enfin, un bénéfice net qui, dès 2024, dès la première année, on pourra présenter déjà un résultat net positif. Alors, ce qui est important pour vous, c'est la capacité de l'entreprise de vous rembourser. Donc, une vue plus juste est également plutôt le cash flow, et justement, avec le cash flow, on a la possibilité de bien pouvoir rembourser toutes ces charges financières puisqu'on a une demande, on a fait une demande de besoin de fonds de roulement de 500 000 euros auprès de la banque, notamment pour couvrir ces différences de décaissement entre nos créances et nos dettes. Alors, pour vous, concrètement, comment ça peut se passer ? J'ai pris un exemple, par exemple, si vous voulez investir pour 1 000 euros, donc, le crowdfunding proposait le contrat obligataire que nous vous proposons, c'est sur une durée de 7 ans avec un taux de 6 %. Alors, avec un exemple de 1 000 euros, vous pouvez déjà investir à partir de 100 euros, notre volonté était vraiment de pouvoir toucher tout le monde, même des étudiants, à partir d'avec 1 000 euros. La première année, il y a un remboursement uniquement des intérêts, donc il y a une franchise d'un au niveau du capital et puis à partir de la seconde année, il y a toujours également les 6 % et on commence à rembourser le capital. Donc, ça veut dire la première année, fin juin 2023, vous récupérez 60 euros, puis en juin 2024, vous allez récupérer 226 euros, en juin 2025, 216 et ainsi de suite, jusqu'à récupérer, bien entendu, les 1 000 euros que vous avez investis, ils seront récupérés, plus auquel, au fur et à mesure des années, vous aurez un total de 270 euros d'intérêt brut. Je dis bien brut parce qu'il y a effectivement une imposition au précomobilier, mais étant donné qu'on rentre dans différentes conditions et qu'on est au travers d'une plateforme de Croyd fondue, les 4 premières années, les 60, les 60, les 50 et les 40, seront donc exonérés d'impôts. Ça veut dire que vous ne payerez pas d'impôts, ce sera du net. Uniquement les 30 et les 20 euros des 2 dernières années seront soumets à précomobilier de 30%. Ce qui fait que c'est un type d'investissement très intéressant puisque du 6% brut et quasiment du 6% net les 4 premières années. Alors attention, il y a un plafond à plus ou moins 15 000 euros sur le total investi. Voilà, j'espère avoir présenté de manière assez succincte et tout de pointe le projet. N'hésitez pas à nous contacter soit à mon adresse e-mail mais aussi notre service finance finance.walver.be On reste bien sûr toujours disponible pour toute autre question ou projet. Voilà, maintenant je laisse la parole à Madeleine. Merci Jonathan pour cette présentation si claire. Si je ne me trompe pas, tu es professeur aussi à côté de ta l'activité chez Webber et ça s'entend. Voilà. C'est très clair et très agréable à écouter. Merci beaucoup et je ne doute pas que les personnes dans l'Assemblée ont dû bien comprendre tous les éléments également. Tu as déjà rappelé une bonne partie de l'offre ici. Je le rappelle très rapidement, donc il s'agit ici d'obligations. Donc les obligations, c'est une sorte de prêt on va dire. Effectivement, vous prêtez par exemple 1 000 euros comme l'a présenté Jonathan pour une durée de 7 ans à un taux d'intérêt brut annuel de 6%. Et comme l'a si bien expliqué Jonathan, le précompte immobilier ici est exonéré, enfin vos intérêts obligataires sont exonérés le précompte immobilier parce que Walver Mettet est éligible au plan start-up. Donc c'est effectivement assez intéressant. Il s'agit d'une exonération sur les premiers 15 000 euros investis. C'est un montant qui est indexé. Donc on tourne aux environs pour 2022 à 15 600 et quelques euros et ce sera indexé d'année en année évidemment. Juste pour rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais donc on est actuellement déjà à 620 000 euros levés en tout pile deux semaines. Donc c'est une campagne qui connaît déjà un très beau succès et on espère pouvoir compter sur vous pour rejoindre l'aventure et pour boucler ce tour qui se terminera du coup aux alentours du 20 juin. Donc dans 20 jours, on est le 1er juin. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques questions ici dans le chat. Merci déjà d'abord pour ceux qui ont posé des questions. Je vais d'abord aller sur les questions plus techniques, vraiment liées au projet même. Nous avons, donc Jonathan, je vais te les lire et je te laisse y répondre. Nous avons Yoris Leloup qui nous pose deux questions vraiment liées ici à la biométalisation même. Donc tout d'abord, si le maintien de la température dans la cuve se maintient, demande-t-il lui-même un apport d'énergie ? Oui, donc le site de Walver-Mettay, une unité de biométalisation demande ce qu'on appelle de l'énergie fonctionnelle. Donc une partie de nos productions énergétiques doivent être utilisées pour faire fonctionner tout notre process. Par exemple, la cuve de méthanisation qui est chauffée à 37 degrés toute l'année, effectivement, a besoin de chaleur. Alors comme notre moteur de co-génération produit de l'électricité et de la chaleur, une partie de la chaleur est donc dédiée au process et c'est cet excédent qui est réinjecté dans un réseau de chaleur externe et qui va remplacer en fait ces 300 000 litres de mazout pour les entreprises, les bâtiments publics du zoning de Mettay. Donc effectivement, il y a une production, un besoin énergétique au moins pour chauffer cette lumière. Et tu sais le chiffré en pourcentage ? on est plus ou moins à 1 000 MWh thermique, c'est plus ou moins 100 000 litres de mazout qui est nécessaire pour, c'est quand même une cuve de 30 mètres de diamètre sur 7 mètres de haut. Alors nos cuves sont enterrées à moins 4 mètres, donc en réalité, on ne voit que du béton qui ressort à 3 mètres parce que c'est un pari d'intégration paysagère. On veut vraiment s'intégrer dans le paysage, c'est très important qu'on ait l'impression qu'il y ait une ferme parmi les fermes et donc on est plus ou moins à 100 000 litres de mazout, c'est 1 000 MWh thermique par an. Par an, d'accord. Et j'enchaîne du coup sur la deuxième question de Yoris qui est s'il y a des contraintes normatives dues au stockage du gaz. Il me parle ici, j'avoue, je ne m'y connais pas en contraintes normatives mais donc des normes ATEX et C-VS. Je suppose que toi, ça te parle plus. Oui, tout à fait. Donc au moment même de nos études de faisabilité, du dépôt du permis, nous devons identifier tout ce qui est zone ATEX mais avant même, on doit voir si le terrain n'est pas en site C-VSO. Pour le projet de Walvermete, ce n'est pas un site C-VSO. On a d'autres projets à l'étude sur des sites C-VSO. On est même en contact avec la cellule, la rame du SPW, c'est la cellule des risques accidents majeurs et nous disent des projets type Walvermete, en fait, c'est peanuts, c'est des petits gaz, c'est une petite fuite dans l'atmosphère. C'est très peu risqué. Même sur un site C-VSO, on peut faire un projet. On a des zones ATEX à respecter, notamment autour du digesteur. On a une petite zone ATEX, mais on parle généralement pas de plus de 10 mètres. Donc, c'est très très faible. Il y a des tensiomètres tout autour de l'unité de biométallisation qui permettent en fait de mesurer le débit. Le gaz présent, par exemple, dans le ballon, on parle d'un peu moins de 1800 mètres cubes de biogaz, mais il a une pression de même pas 3 millibars. Donc, c'est une pression très 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 faible. s'il se passe par exemple un petit percement sur le ballon et c'est une légère fluide comme une petite soupape, c'est un petit peu votre casserole, un petit peu vous levez un petit peu votre couvercle et hop, et ça s'en va. Donc, il n'y a vraiment aucun risque à ce niveau-là. Mais on est soumis à des contraintes, zone ATEX et on est surveillé et on a la police de l'environnement qui viendra vérifier qu'on est bien conforme à tout ça. Merci Jonathan. Je vais enchaîner pour continuer effectivement sur l'installation même avec la question d'Evelyne Durieux concernant l'expérience que vous avez avec de telles installations. Je pense que ça peut être intéressant de donner peut-être une petite rétrospective sur ce que fait Walvers déjà depuis quelques années. Donc, Walvers a près de 15 ans d'expérience. Historiquement, c'était un bureau d'études. Nous avons réalisé plus d'une centaine d'études en région Wallonne mais également à l'étranger. et au fur et à mesure des études, on s'est rendu compte que comme beaucoup de bureaux d'ingénieurs, on développe, on a plein d'idées, plein de créativité, il y a plein de faisabilité mais finalement, on ne concrétise jamais rien parce qu'on étudie pour des tiers, on étudie pour des porteurs de projets, pour des instances publiques, pour des entreprises privées mais qui n'osent jamais se lancer. Ils n'osent jamais se lancer dans l'aventure, dans la biométhanisation. Et nous, on s'est dit mais non, on veut changer. En 2015, on s'est dit on veut changer, on va faire les études mais on va également faire la réalisation, les exploitations pour montrer que ça peut fonctionner. Et c'est de là, maintenant, il y a quatre unités que nous avons co-développées et qui sont en exploitation et qui tournent et qui permettent justement de démontrer que ce type de projet, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Par exemple, en Italie, durant les années 2010, plus de 3 000 installations. En France, l'année passée, il y a eu près de 2 000 installations de biométhanisation qui ont été développées. C'est une question un petit peu parfois de soutien public, une question de connaissance du grand public de se dire c'est quoi la biométhanisation. Et moi, il y a deux ans, je ne connaissais pas la biométhanisation et je me dis il faut y aller. Merci. Je vais enchaîner sur la deuxième question qui est très pertinente ici qui parle de l'approvisionnement des matières premières. la question d'Evelyne porte sur combien d'agriculteurs vous avez besoin pour faire tourner le projet et j'aimerais ajouter à cela la question de l'approvisionnement même. Comment est-ce que vous savez le garantir ? Comment est-ce que vous le projetez ? Et comment voir venir en fait puisque c'est votre matière première qui est basée sur des déchets même si je n'aime pas le dire comme ça puisqu'ils servent encore à quelque chose ? Mais oui, effectivement, c'est parce que dans la législation Wallonne, tout ce qui est des fumiers, des lisiers, des tons de pouces, c'est considéré comme un déchet et on a un code déchet associé avec chacune des matières. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'agriculteurs, ce qui compte, c'est d'avoir la matière. On a plus ou moins besoin de 15 000 tonnes de matière. 15 000 tonnes de matière, ce n'est pas tant que ça, c'est plus ou moins 40 tonnes par jour. Vous comparez à d'autres projets, d'autres projets de biométhanisation, ils traitent 100 000 tonnes de matière. Nous, on est à une échelle de 15 000 tonnes, on est 7 à 8 fois plus petits que les autres unités de biométhanisation. L'unité de Wallonne-Bert-Mete n'est déjà pas une grosse unité de biométhanisation. Comment on peut s'assurer de l'approvisionnement ? C'est tout le travail que nous avons réalisé dans la phase de l'étude de faisabilité, dans la phase de permis. On va à la rencontre des agriculteurs. On a été à la rencontre de plus d'une vingtaine d'agriculteurs justement autour du site de Wallonne-Bert-Mete où nous avons pu signer des lettres d'intention. Ce sont des intentions, ce n'est pas encore des contrats, mais viendra ensuite un contrat. Et dans la plupart de ces lettres d'intention, nous sommes déjà arrivés à plus ou moins à 20 000 tonnes de matière. 20 000 tonnes de matière alors que nous avons rencontré qu'une vingtaine d'agriculteurs et que ces 20 agriculteurs-là généralement ne proposent pas toute la matière. Généralement, ils se disent voilà, moi j'ai 2 000 tonnes de fumier, je vais en donner 500 tonnes à Wallonne-Bert-Mete et je regarde les 1 500 tonnes parce que je ne connais pas encore, je ne suis pas encore à l'aise et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, en fait, ils ne vont plus participer. Alors, 20 agriculteurs, ce n'est pas grand-chose. Si on regarde un petit peu les statistiques belges du recensement agricole, sur METE, il y a 106 exploitations agricoles. On n'a rencontré que 20, on a déjà 20 000 tonnes de matière alors qu'il y a 106 exploitations agricoles, ce qui veut dire vraiment le potentiel qui existe de la biomasse. elle est vraiment bien présente. D'accord. Oui, pardon, je faisais un petit peu le tour des questions ici. On en avait déjà parlé, mais est-ce que tu crains éventuellement une dérive du type de se dire qu'en fait, on va finir par produire de la matière pour de la biométhanisation alors que le système, en fait, est inverse, c'est de la récupération. C'est des dérives qu'on a déjà vues, je pense, c'est vues en France, c'est vues en Flandre également sur certains projets. J'entends qu'ici, c'est un projet qui est beaucoup plus petit et donc je pense qu'il y a cette positive que ça permet un ancrage local beaucoup plus important et on va dire probablement une taille qui est locale également. Mais est-ce que tu penses que ce type de dérive peut se présenter et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Oui, tout à fait, mais les dérives, malheureusement, ça fait un peu propre de l'être humain de manière générale, il y a toujours des dérives. Une dérive, avant tout, c'est une question de philosophie, c'est une question d'éthique. Tout d'abord, la philosophie de Walvers se fait vraiment des projets durables, d'économie circulaire, de circuit court. Déjà, c'est une philosophie. Ensuite, au-delà de la philosophie, le gouvernement wallon s'est aussi rendu compte qu'il y a eu parfois aussi des abus. Par exemple, beaucoup de cultures dédiées, type, on va planter plein de maïs, on va planter de la culture vraiment que pour l'utilité de biométhanisation. Suite à cela, il y a un nouveau comité, un comité, c'est le comité transversal de biomasse, le CTB. Le CTB analyse chacun des projets, analyse, pour le moment, le projet de Walvers-Mettay, justement, sur cet aspect durable pour justement éviter qu'il y ait des dérives, qu'on développe un projet de biométhanisation qui a pour but, simplement, d'utiliser des cultures dédiées avec des dérives. Ce n'est pas notre volonté puisque nous, on limite à 20% l'apport de culture de ce type comme du maïs qui est malheureusement nécessaire dans une certaine proportion. Pourquoi ? Mais par exemple, des déchets, des thons de pelouse, du fumier, du lisier, je n'en reçois pas tous les jours. Et alors, les jours où je ne reçois pas du fumier, par exemple, le bétail est en champ, il n'y a pas de fumier, il y aurait peut-être un peu plus de fumier l'hiver, mais j'ai besoin d'un petit peu de maïs parce que c'est un stockage sur site. Ce stockage sur site va me permettre de toujours alimenter ma cul et lui donner un petit peu d'énergie. J'en ai toujours besoin d'un minimum. Nous, notre objectif, c'est de n'y aller même à 10%. Et comment ? Mais notamment en essayant de capter davantage de thons de pelouse des citoyens, des parcs et jardins. Il y a énormément de déchets verts à capter qui produisent de l'énergie, qui meurent et qui n'est pas valorisé. Donc, c'est une question de philosophie d'abord. Et puis, il y a maintenant quand même un genre de police, le CTB, qui est aussi là maintenant pour lutter contre ce type de déchets. Je vais directement reprendre parce que tu as déjà en partie répondu à la question, mais Morgane posait effectivement la question aussi de l'utilisation des déchets ménagers, des déchets qu'on retrouve en ville. Est-ce que là, il y aurait des contacts qui pourraient se poser ou est-ce que c'est peut-être un peu trop loin au niveau de METE ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là ? Alors, les déchets ménagers, c'est possible. On peut les incorporer dans une étude de biométallisation d'un point de vue technique, mais cela va nécessiter des investissements supplémentaires, notamment comme installer une cuve d'hygiénisation. C'est une cuve de pasteurisation qui va chauffer la matière à 90 degrés. L'objectif, c'est de pouvoir tout pasteuriser, ce qui rend. C'est un investissement supplémentaire, par exemple, de 200 000 euros. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut s'assurer que ce type de déchets organiques, généralement, on fonctionne par projet pilote, c'est qu'il n'y ait pas des indésirables. On ne commence pas à mettre des langes dedans, à mettre du plastique dedans. Parce que tous les corps indésirables, ça va dans mon digestat, dans mon compost, et comme nos partenaires privilégiés sont les agriculteurs, ils ne veulent pas de déchets de plastique. Ils n'en veulent pas. Il y a des outils de biométallisation qui traitent quasiment essentiellement des déchets organiques. vous en avez un Kévy, vous en avez un Liège. Et ce digestat, si vous récupérez ce digestat, parfois, vous allez voir un pot de yaourt sur votre chambre. Et ça, on n'en veut pas. Donc, on sait le faire. On a des demandes de certaines communes. Il y a possibilité de le faire, mais par des projets pilotes et avancer doucement, étape par étape et ne pas brûler trop vite les étapes. Merci. Je vois que le temps avance. Je voudrais prendre ici deux dernières questions. plutôt axées sur la production énergétique. Je rebondis sur l'autre question de Morgane qui pose la question. Je vais te la lire en direct. Pourquoi privilégier l'utilisation de ce biométhane pour la production électrique au lieu de simplement l'injecter dans le réseau de distribution ? Elle demande quelle est la question, quelle est la logique économique derrière ? Je ne sais pas si la question est... C'est une excellente remarque, Morgane. Effectivement, des projets d'injection de biométhane, d'abord, en région flamande, il n'y en a pas encore. Ça arrive. En région wallonne, on en a trois, mais trois timides. C'est assez récent. Pourquoi nous ne faisons pas de l'injection biométhane, en tout cas pour voile verméthée ? Nous avons d'autres projets où il y aura de l'injection biométhane pour plusieurs contraintes. Tout d'abord, un projet d'injection biométhane, ce n'est pas 15 000 tonnes de déchets. Il y a une taille critique. Pour que ce soit rentable économiquement, il faudrait qu'il y ait un besoin de 50 000 à 60 000 tonnes de matière. On doit dire qu'on a un approvisionnement qui est quasiment quadruple pour qu'on doit s'assurer de la matière première quand même pour 60 000 tonnes de matière. On ne parle plus de 15 000 tonnes, on parle de 60 000 tonnes. Il y a déjà un premier risque d'approvisionnement. Il n'est pas négligeable. Ce n'est pas forcément impossible. si on mettait bien entendu. Deuxièmement, 60 000 tonnes, c'est quoi ? Au jour d'aujourd'hui, 15 000 tonnes, c'est 2-3 tracteurs. C'est imperceptible en termes de charrois l'impact pour les riverains. Mais quand on commence à parler à 60 000 tonnes, on va peut-être parler de 10 tracteurs. En fonction des implantations où on se trouve, 10 tracteurs, ça peut avoir un impact pour le riverain. Nous, quand on développe des projets, on essaie toujours de se mettre à la place du riverain. Ici, moi, j'habitais à côté. Et on se dit, l'injection biométhane, ça peut être pas mal, mais ça demande alors des tailles beaucoup plus grandes. Et donc, l'emplacement doit être beaucoup plus réfléchi. Et donc, quand on fait des projets d'injection biométhane, parfois, ce sera plutôt plus proche d'un très gros zoning, près des axes routiers plus grands. Où là, 10 tracteurs, 10 camions, ce n'est pas forcément perceptible et on voit que l'impact ne l'est pas. Ici, on est dans un aspect local. On est dans Mété, avec des agriculteurs de la région. On veut garder cet aspect local et on veut éviter d'avoir un site beaucoup plus grand. Parce que là, vous avez vu, le site, c'est trois cuves, mais biométhane, ce sera peut-être cinq, six plus. On est sur un site beaucoup plus grand. Donc, c'est un choix qu'on a fait pour permettre d'assurer notre vision locale et assurer aussi l'approvisionnement et assurer cette production. Mais, il y a d'autres projets, il y aura de l'injection. À nous suivre. Morgane, tu pourras nous suivre pour nos développements. Ça, c'était un excellent encouragement. Je prendrai ici encore une dernière question aussi en droite ligne plutôt sur la partie technique. L'injection et donc la distribution de chaleur se fera via un réseau local, une infrastructure locale de distribution. Est-ce que c'est déjà inclus dans le projet ou est-ce que, justement, le réseau de chaleur doit encore être construit ? Et du coup, en termes de préalables aussi, est-ce qu'il y a déjà des accords au niveau de l'urbanisme qui ont été trouvés ? Comment est-ce que ça se passe pour la partie chaleur ? Tout à fait. Alors, le réseau de chaleur, pour l'électricité, on n'a pas trop le choix. Il y a le GRD, c'est Ores. Donc, on va devoir réinjecter directement sur le réseau de distribution d'Ores. Là, il n'y a pas le choix. Et donc, on est en contact avec Ores. Les études sont lancées avec Ores pour faire l'injection et ainsi de suite de l'électricité. La chaleur, ça, c'est notre réseau. Il n'y a aucun réseau de chaleur existant. C'est nous qui allons créer un. En fait, c'est quoi un réseau de chaleur ? En fait, c'est comme un chauffage d'une maison. Sauf qu'au lieu de chauffer une maison, on va chauffer un village. Là, on va chauffer un zoning. Et donc, on va enterrer, on va enterrer, ce sont des tubes en calpex de 110 qui vont être enterrés complètement. ça va être un gros chauffage urbain qui va remonter vers le zoning. Alors, on a déjà identifié, on est le long d'une canalisation fluxis où là, on va pouvoir en fait mettre le réseau de chaleur le long de ces canalisations. On a un chemin agricole qui monte de Walvermete jusqu'au zoning où là, on a les premières entreprises qu'on va pouvoir directement venir créer un réseau de chaleur dans tout le zoning en concertation avec le BEP et donc, on le sent en contact effectivement pour le BEP qui soutient ce type aussi de projet. Ok, écoute, je pense que c'est très clair. On a fait le tour aussi plus ou moins des questions ici et je vois qu'il est quasiment 45. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a eu des réponses à ces questions. Comme je vous le disais, la campagne de levée de fonds est encore en cours jusqu'à le 20 juin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers nous, que ce soit soit par téléphone évidemment ou via le chat sur la plateforme. On est disponible pour ça et je pense que Jonathan reste disponible également. Jonathan, merci beaucoup pour ton temps et je vous dis à la prochaine. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501